Elaboration des savoirs et numérique, partie 1, entre plaisir et travail. A travers 5 axes soutenus par la vidéo, nous allons voir comment travail et plaisir peuvent s'allier pour penser de nouveaux cadres, de nouveaux scénarios pédagogiques. En effet, le contexte, l'ambiance, le cadre dans lequel nous vivons des situations d'apprentissage est tout aussi important que le contenu. Il est important pour que le numérique puisse trouver sa place dans nos scénarios pédagogiques, qu'il vienne s'insérer dans ce cadre comme outil afin de nous aider à transmettre les différents savoirs que nous souhaitons partager avec nos élèves, et non pas comme la nouvelle solution miracle à nos difficultés présentes dans nos classes. Le numérique n'est surtout pas une fin en soi, sinon il nous fera vivre de nombreux échecs. Il n'est qu'un moyen, mais si puissant, car il est adaptable, modulable en fonction de chacun et de notre approche pédagogique. Par contre, nous allons être amenés à penser, réorganiser nos cours, trouver une nouvelle posture afin d'être des accompagnants transmetteurs à une place plus juste. Ainsi, nous allons pouvoir amener, co-construire avec les élèves de nouvelles dynamiques dans nos classes. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un souvenir. Un souvenir où vous avez été en situation d'apprentissage et où vous avez eu beaucoup de plaisir à apprendre. Prenez le temps de faire émerger ce souvenir. Vous pouvez même faire une pause sur la vidéo pour prendre quelques minutes pour vous. Le souvenir est enfin là ? Voici quelques questions pour guider ensuite vos recherches. Quelle est cette situation et à quelle période s'est-il déroulée ? Est-ce que c'était lors d'une formation ? Lors d'une conférence ? Un cours particulier ? Avec vos enfants ? Lors d'une visite au musée ? Pendant l'enfance ? Plein d'autres situations sont possibles. Dans quel contexte étiez-vous ? Où ? Avec qui ? Comment avez-vous appris lors de cette situation ? Sur quel support ? Pourquoi cette situation vous a-t-elle particulièrement pu ? Laissez remonter les sensations corporelles et émotionnelles. Essayez d'avoir un maximum d'informations. Nous allons ensuite aller explorer 5 axes un peu plus en profondeur. Il pourrait être intéressant que vous fassiez cette expérience sur divers exemples afin de vous créer une banque de données de pistes. Consignez ces différents éléments sur les fiches suivantes en utilisant des mots-clés. Ensuite, ils pourront venir alimenter vos réflexions autour de vos scénarios pédagogiques et de ce fameux cadre, incluant ou non le numérique.